Vous écoutez RTL. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime avec Périne Suquet, avec Margot Agnès, avec aujourd'hui Philippe Duval aux manettes techniques de l'heure du crime. Et puis, on le disait il y a un petit instant avant les informations, aujourd'hui c'est surtout une histoire qu'on va vous raconter. C'est vrai qu'il n'y aura pas aujourd'hui d'archives sonores, parce que les faits se sont déroulés en 1949, même si l'affaire extraordinaire dont nous allons vous parler, avec mon invité Xavier Armange, a inspiré l'un des plus grands cinéastes français, Henri-Georges Clouseau, pour un film que vous avez peut-être encore en mémoire les uns et les autres, qui s'appelle Les Diaboliques. Mais enfin, il y a une distance toujours entre ce qui inspire les scénaristes et puis ce qu'on voit ensuite à l'écran. Bonjour Xavier Armange. Bonjour Jacques Pardel. Et merci d'avoir accepté cette invitation, on va le dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on se connaît. Moi j'ai été tombé il y a plusieurs années sur votre livre, La malle sanglante du puits d'enfer, paru aux éditions d'Orbestier. C'est d'ailleurs un livre dont j'ai le plaisir de préciser, à propos duquel j'ai le plaisir de préciser qu'on peut toujours le trouver, parce qu'il y a eu trois éditions successives, mais l'histoire est tellement forte en fait que, tant qu'il y a de la demande si j'ose dire, et on vous joint assez facilement sur internet, ce livre est un véritable succès d'édition. Il raconte une histoire vraie, même si vous êtes éditeur, je l'ai dit, et romancier. Mais on verra quelle est la patte du romancier là-dedans. D'un mot, vous êtes de la région des Sables d'Olonne. Est-ce que vous pouvez, et vous êtes allé il y a quelques jours en pleine tempête, voir le puits d'enfer ? On peut parler de ce lieu, quand même, s'il vous plaît, d'abord ? Oui, c'est une faille assez impressionnante. Elle se trouve sur la côte, après une longue plage de sable, la plage des Sables, et puis, là c'est du rocher, pendant plusieurs kilomètres. C'est une sorte de falaise ? Une falaise, et vous avez ce coup d'épée qui a été donné dans la falaise, et l'eau qui bouillonne, en pleine tempête, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que la route est coupée, là, en ce moment, et ça souffle très fort, et bien, c'est très impressionnant. Alors, évidemment, quand on va en touriste, dans la région, il y a les cartes postales, et ça, depuis très longtemps, évidemment. Mais là, nous, on va arrêter le curseur à l'année 1949, et très précisément, au mercredi 9 février 1949, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il faut le préciser, à l'époque, c'était beaucoup moins construit qu'aujourd'hui, la côte, près des Hables d'Olonne, et on est dans un endroit vraiment pelé, où il y a très, très peu de construction. Oui, alors, c'est pelé le long de la mer, mais après, c'est la forêt. Et quelques maisons, une maison de Nile Adasti, qui était une demi-mondaine, à la fin du siècle dernier, et puis quelques autres maisons, mais très peu. Et alors, c'est ce mercredi 9 février, il y a une sortie, je vais dire scolaire, il y a des enfants qui sont, alors, ce n'est pas un sénatorium, on disait à l'époque, un préventorium, des enfants à la santé fragile, on va dire. C'est exactement ça. On pensait que l'air de la mer leur fait du bien. Et alors, ces enfants sortent avec un moniteur, et évidemment, on va au puits d'enfer, parce que c'est une destination pour tout le monde. Et c'est un enfant qui va faire cette découverte épouvantable. Oui, des enfants qui s'aperçoivent qu'il y a quelque chose au fond de ce gouffre, et ils aperçoivent un homme. Un homme qui paraît en bien mauvais état, avec des débris de quelque chose qui ressemble à une malle. Ils n'en savent pas plus, évidemment, on les éloigne. Voilà, alors évidemment, on appelle tout de suite les autorités, comme on dit, c'est-à-dire le maire du village le plus proche, le garde-champêtre, le château d'Olonne, et puis c'est le branle-bas dans l'Andernot. Bien sûr. Parce qu'évidemment, au mois de février, il n'y a personne au sable d'Olonne, qui est quand même déjà à l'époque une ville très touissique, ça reprend après la guerre. Mais là, il n'y a personne, c'est le grand désert, et tout le monde à court pour voir ce qui se passe. Alors, il faut dire, il faut bien avoir en tête, que évidemment, les sables d'Olonne, c'est une ville balnéaire et portuaire, il y a beaucoup de pêcheurs dans la région, on a l'habitude malheureusement de retrouver parfois des cadavres, mais là, tout de suite, les gens du coin, on va dire, savent que ce n'est pas ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible. C'est quand on vous met dans un couloir, quand on découvre un corps coincé dans un couloir, on se dit, par où est-il rentré ? Il n'a pas pu rentrer comme ça, la mer n'a pas pu le faire rentrer, ce n'est pas possible. Et puis, il n'est pas arrivé à la suite d'un naufrage, et il n'y a pas eu de naufrage. Il n'y a pas eu de naufrage, surtout. Donc ça, c'est ce qui se passe ce jour-là, c'est un fait d'hiver qui commence sur un mystère, bien sûr, qui est cet homme. Alors, on va réussir à sortir du puits d'enfer le corps de cet homme, qui est très abîmé, parce qu'il a évidemment été brinque-ballé sur les rochers, on va sortir les débris en osier, on va se rendre compte qu'il s'agissait d'une malle, et on va même deviner sur les fragments de la malle des initiales. Oui, tout à fait, des initiales RT. Voilà, deux grandes lettres majuscules. Un temps noir. Alors maintenant, évidemment, on l'a dit, c'est désolé, les gendarmes font leur boulot, d'ailleurs, et ils cherchent des témoins. Alors, il y a des gens qui ne sont pas loin, il y a un personnage qui s'appelle Désiré. Il y a Désiré Gautreau, qui est un brave garçon, qui fait des petits boulots, on pourrait dire ça, et qui vit presque comme un clochard dans un blocauche, puisque c'était le mur de l'Atlantique, n'oublions pas. Et donc, il reste encore des traces, et notamment des blocauches. Oui, et puis on est en 49, il y a encore un peu. On est en 49, rien n'a été réglé encore. L'amnistie n'est pas encore signée, et c'est une période très trouble. Très, très trouble. Mais lui, c'est un témoin idéal, éventuel. Donc, les gendarmes l'interrogent, bien sûr. Ils l'interrogent, et il a aperçu des lueurs, la nuit, des lueurs d'une voiture. Il n'y en a pas à passer. C'est un chemin. Aujourd'hui, c'est une route côtière. À l'époque, c'était un chemin. Et il a aperçu des... Des phares dans la nuit. Plusieurs fois, plusieurs fois, passer une voiture. Alors, lui, il n'a pas vu la malle sur le toit de la voiture. Non. D'ailleurs, la malle n'était pas sur le toit de la voiture, je crois. Alors, voilà. Donc, c'est le début de cette histoire. Évidemment, vous comprenez comment un romancier, enfant du pays, si j'ose dire, découvrant, et il va nous le dire, Xavier Armange, dans quelles circonstances, dans un instant, il a découvert cette histoire attachée à ce lieu très touristique. On comprend, évidemment, qu'il ait voulu creuser. Il y avait matière à creuser, parce que tout ça a fait la une, bien sûr, de la presse régionale, d'abord. Et puis, ça a été un véritable feuilleton policier, parce qu'il y a eu une enquête extraordinaire de plusieurs services de police, régionaux et parisiens, qui ont abouti à l'identification de l'inconnu du puits d'enfer, et surtout, surtout, à l'identification d'une femme, celle, la diabolique, qui avait imaginé ce scénario macabre. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Nous vous racontons aujourd'hui, dans l'heure du crime, la véritable histoire de la malle sanglante du puits d'enfer, avec celui qui a consacré un livre à cette affaire, Xavier Armange, écrivain, éditeur, enfant du pays, comme on l'a dit, et qui a publié ce livre, qui raconte toute l'histoire. Il raconte en même temps une histoire, évidemment, de romancier, c'est-à-dire que là où vous n'avez pas trouvé, en journaliste, si j'ose dire, un certain nombre d'éléments, vous les avez inventés, mais très peu, finalement, et le fond de l'affaire est vrai, et tous les personnages dont on parle ont véritablement existé. Xavier Armange a publié, sous ce titre, la malle sanglante du puits de l'enfer, le récit de cette affaire aux éditions d'Orbestier. Comment vous avez appris, vous, qu'il y avait eu cette chose-là ? On en parlait, on en parle au sable. Encore, oui. Bien sûr, puisque c'était encore dans les mémoires. Vous avez une maison dans le coin, Oui, moi j'habite pas loin, et je passais devant tous les jours, on en parle, c'est connu, mais avec toutes les déformations liées au temps. Alors vous dites, il n'y avait pas, les journalistes n'en ont pas parlé, si, enfin, les journalistes en ont parlé, chaque année, chaque année, chaque année, il maronnait au moment de l'été, mais à chaque fois, ça se déformait, ça se transformait. Et moi, on m'a dit, il y a un homme qui a été coupé en morceaux. Plus exactement, excusez-moi, une femme, une femme, on ne prête qu'aux riches. Oui, d'accord. Donc vous avez eu la curiosité d'aller voir, évidemment, dans les archives de la presse régionale, ce qu'il en était. Ouest France existait déjà, en 1949. Oui, le journal des sables, qui existe toujours. Oui, et donc après, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette affaire va se transformer en feuilleton policier parce que l'enquête va se déplacer de la Vendée vers Paris. Vers Angers, d'abord. Vers Angers d'abord et vers Paris. Pourquoi Angers ? Parce que le SRPJ était à Angers, à l'époque. Tout simplement. C'est une histoire administrative. D'accord. Et ensuite, c'est la PJ parisienne qui va prendre les rênes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va y avoir une dénonciation. Mais ça, on va en parler plus tard, si vous voulez. On va parler d'abord du personnage. On va raconter ce qui s'est passé et que les enquêteurs n'ont découvert que des semaines voire des mois plus tard. En fait, l'histoire, assez vite. L'histoire, elle commence à Paris et les fameuses lettres RT, eh bien, ça veut dire... Robert Tellier. Robert Tellier, le nom de la victime qui est un homme alors qu'on présente à l'époque comme un rentier âgé. et il a 62 ans. 62 ans. Mais voilà. C'est un homme qui vit de ses rentes et qui, pour son malheur, finalement, a eu besoin un jour d'une gouvernante. Oui. Il a besoin d'être aidé. Il a un problème de gouttes. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Et il va recruter cette femme, une femme, qui lui a été conseillée par quelqu'un qu'il connaît. Oui. Et cette femme a un passé assez exceptionnel, on peut le dire. Elle a connu grandeur et décadence. Grandeur, c'était une bourgeoise, une grande famille bourgeoise, militaire, de Cholet. Cholet, c'est pas très loin de la Vendée. Et elle s'est mariée jeune à un grand d'Espagne. Ce grand d'Espagne, enfin, un grand propriétaire, un riche propriétaire d'Espagne, elle se vante de manger à la table de la reine d'Espagne. Elle fait partie, elle le dira en tout cas beaucoup, de la haute société espagnole. Elle le dit. Et puis arrive la guerre d'Espagne. Son mari va être fusillé. Elle va être emprisonnée en Espagne également, connaître vraisemblablement des choses extrêmement difficiles. Et on la retrouve après la guerre à Paris. chassée de sa chambre de bonne pour mauvaise conduite. On peut penser qu'elle se prostituait, pour parler clairement, pour s'en sortir. Et qu'elle était également hétéromane, je crois qu'on disait ça comme ça. Elle se droguait à l'éther. Voilà, c'était une femme qui souffrait de maux de tête et qui utilisait une drogue que l'on employait assez souvent à l'époque, c'était l'éther. On sniffait, voire on buvait, j'ai vu ça, de l'éther. Ça a été interdit depuis, vous n'en achetez plus en pharmacie librement. C'est-à-dire qu'elle a commencé à prendre de l'éther pour ses maux de tête et puis ensuite, elle a eu une édiction, en fait, c'est comme une drogue. Alors voilà, cette femme donc qui devient gouvernante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il doit s'en sortir, elle est expulsée de son logement. Et là, par relation commune avec M. Tellier, on apprend, M. Tellier, cherche une gouvernante et voilà, on va faire faire la rencontre. Elle va rentrer à son service mais pour elle, c'est l'impression de déchoir parce que une gouvernante, c'est un joli mot mais c'est presque une bonne, c'est presque un domestique. Et elle fait sentir tout de suite à la concierge de l'immeuble puisque ce monsieur habite dans Paris, pas loin du boulevard Malzerbe. Tout à fait, rue Geoffroy. Donc elle va faire comprendre tout de suite à la concierge qu'elle n'est pas une bonne mais qu'elle est une gouvernante et que voilà, donc elle n'est pas très appréciée on va le dire ni de la concierge ni des commerçants du coin. On la trouve hautaine et désagréable. C'est ça, c'est son fond profond d'ailleurs qu'on va retrouver tout du long de son existence. Et alors, cette femme en fait, lorsqu'elle entre en contact avec ce monsieur Tellier, va échafauder un plan absolument diabolique pour s'emparer de sa richesse parce qu'il est fort riche. Échafauder, le bon mot, je pense. Oui, il est riche. Il est échappé à l'échafaud. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ce monsieur est riche et donc, elle va trouver un système assez astucieux parce que c'est malgré tout une faible femme. Oui. Toute seule, elle se sent un peu légère et donc, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de quelqu'un pour mener à Rabien son projet à Carbre. Et alors là, on entre dans, je parlais d'une affaire hors du commun, mais quelquefois, ça peut paraître un lieu commun de le dire, mais quelquefois, les lieux communs prennent tout leur sens. Cette affaire est extraordinaire parce que l'homme dont elle a besoin, elle va le recruter d'une manière extrêmement originale. Par petite annonce. Une petite annonce dans le journal, à l'époque, on n'avait pas internet, et on publiait dans les journaux et elle cherche un homme courageux, capable d'accomplir une mission dangereuse. Voilà. Donc, elle cherche, femme cherche homme n'ayant pas froid aux yeux, quoi, en gros. C'est à peu près ça. Et elle va recevoir, évidemment, un certain nombre de réponses et elle va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un casting. C'est ça, oui, trois réponses. Oui. Mais elle va, elle va retenir un candidat et le mettre à l'épreuve. Oui. Alors, on va mettre, oui, le mettre à l'épreuve. Je vois tout le monde foncer le sourcil, Philippe Duval. Le mettre à l'épreuve, comment ? Il faut qu'elle soit sûre, quand même, que cet homme soit capable d'étrangler son patron. Elle ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Elle, sans doute, ne le sait pas encore. Mais elle sait bien que ça risque de mal se terminer. Voilà. Et donc, il faut que cet homme soit vraiment, on va dire, dans ses griffes, ne puisse pas lui échapper. et ça va être une emprise sexuelle. Oui. On pourrait parler presque de domination. Donc, en tout cas, intellectuelle et sexuelle. Il y a dominants, dominés, ça c'est très clair. Et en même temps, elle va lui faire miroiter des sommes mirobolantes pour acheter à la fois sa complicité et son silence. Oui. Oui, mais pas tant que ça, finalement, parce que la grosse part, c'est pour elle, quand même. Et voilà. Alors, vous allez en savoir plus dans un instant. On va mettre des points de suspension. Parce que pour tout cela, ce plan, on va le découvrir ensemble, un peu avec les enquêteurs, que ce plan avait été très soigneusement élaboré. Elle avait pensé à tout. Et même avant de tuer son patron, il fallait qu'elle évacue le cadavre. Elle avait donc dû déjà décider qu'elle allait se débarrasser du cadavre quelque part en France, dans une malle, puisque cet homme possédait une malle, elle allait s'en servir. Mais pour trimballer la malle, il fallait une voiture. Et pour conduire la voiture, il fallait un chauffeur. Alors, elle a continué à recruter ses complices. Pas forcément par petites annonces, mais en en parlant dans son entourage. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, L'heure du crime. Un mot au passage, parce que hors micro, j'expliquais à Xavier Armange que très régulièrement par RTL.fr, parce que les auditeurs peuvent nous proposer sur RTL.fr, ils peuvent soumettre une idée à l'émission. Voilà, c'est exactement ce qu'il y a marqué sur le petit bouton si vous allez à la page de L'heure du crime dans RTL.fr, vous pouvez soumettre une idée à l'émission. Et très souvent, venant de la région de Vendée, bien sûr, on a des auditeurs qui évoquent cette fameuse affaire de la malle sanglante du puits d'enfer. Je rappelle que c'est le titre du livre publié sous les signatures de Xavier Armange aux éditions d'Orbestier et qui est le fruit d'une enquête à la fois d'écrivains et de journalistes. Xavier Armange nous le disait tout à l'heure, il habite dans ce coin-là, tout le monde connaît le puits d'enfer. On raconte des tas d'histoires, oui, mais dans le temps, c'était en 1949, on avait effectivement trouvé au fond du puits d'enfer le calafre d'un homme baïonné, ligoté, des débris de malle en osier. Donc on pense tout de suite à une malle sanglante, ça c'est un grand classique du roman noir, mais là on est dans la réalité et on identifie donc assez rapidement l'homme, la victime grâce d'abord à ses initiales RT qui étaient inscrits sur la malle, Robert Tellier donc et comme on disait donc un monsieur qui vivait de ses rentes et qui avait engagé une femme, André Fauret, je ne sais pas si on a dit son nom tout à l'heure, André Fauret, ancienne, on va dire, membre de l'aristocratie espagnole si on en croit ce qu'elle a expliqué parce qu'elle avait épousé un mari de l'Espagne d'en haut si j'ose dire et puis ensuite la famille déchue la guerre d'Espagne un désir de revanche et un désir de revanche terrible et apparemment Xavier Armange une femme à poigne parce qu'on parlait tout à l'heure en disant qu'il y avait dominant et dominé quand elle a trouvé par petite annonce Robert Plané dont on va parler maintenant elle lui a fait son affaire si j'ose dire très rapidement qui était ce garçon ? il lui fallait quelqu'un qui lui obéisse finalement et c'est une femme qui était habituée à ça elle avait eu des domestiques avant etc et donc ce garçon c'est un peu un raté c'est un peu un raté il est jeune il a 28 ans vit de bonne famille vit de petite bourgeoisie bien stricte bien droite mais lui il s'embête il rêve un peu bon à rien prêt à tout c'est prêt à tout pas tant que ça il va le faire bien sûr mais surtout il rêve un peu il veut faire carrière une situation disait-on à l'époque et puis il aimerait bien faire du cinéma il est plutôt beau garçon il a une copine qui est dans une boîte de nuit et donc ça lui donne des idées alors des idées c'est d'avoir de l'argent facile c'est exactement ça et c'est ce que va lui faire miroiter tout de suite cette femme tout à fait dont il devient l'amant et en même temps elle lui dit par petits bouts j'ai l'impression si j'ai reçu votre livre avant l'émission elle va l'amener elle va lui obéir vraiment et elle va l'avoir à sa botte et ça va fonctionner puisqu'ils échafaudent un scénario pour pouvoir rançonner finalement ce vieux monsieur peut-être pas le tuer au début on n'est pas sûr mais toujours ça va mal se terminer ça va mal se terminer mais enfin elle veut quand même avoir le chauffeur la voiture et le chauffeur c'est quand même avant le meurtre si j'ai bien compris alors la voiture elle achète une voiture donc c'est de l'après-méditation ça a tout à fait caractérisé elle achète une voiture pour transporter le corps et cette voiture est une grosse voiture mariage de Matisse et de Ford d'avant-guerre pendant un moment les deux sociétés ont été enfin Ford avait acheté Matisse donc une grosse conduite intérieure noire qu'elle achète de 15 ans donc si je vous suis bien elle tue d'abord quand même et après non non la préméditation c'est qu'elle l'a acheté avant elle l'a acheté avant quand même donc elle avait des économies quand même parce que la voiture ça vaut une certaine somme elle l'a acheté mais elle l'a pas payé elle a attendu d'avoir d'accord ah oui elle a trouvé la voiture elle a trouvé ensuite le chauffeur et elle a dit aujourd'hui je vous paye c'était deux jours après ça a été très rapide elle l'a trouvé chez un bistrotier de la pièce de Clichy alors cela dit elle trouve un premier chauffeur qui va quand même l'aider à descendre cette malle on racontera après ce qui s'est passé avant avant l'assassinat évidemment de ce pauvre homme mais là si on est dans la suite de l'histoire elle a tué cet homme avec son complice son complice est parti se cacher on verra où se cache Robert Planet parce qu'il ne conduit pas et oui c'est pas conduire et elle non plus et donc elle a trouvé la voiture elle a trouvé un chauffeur et ce chauffeur va venir l'aider rue Jouffrois donc la concierge va voir descendre cette malle apparemment très lourde qu'on va installer dans la voiture puis elle n'est pas André Faré Faré dit oui non on ne va pas la mettre sur le toit parce que s'il pleut ça ne tira pas alors on la met à l'arrière de la voiture on la met sur la banquette arrière il y avait de la place dans le coffre ça ne rentrait pas et elle a une une explication ce sont des objets précieux que mon patron m'a demandé d'emmener et mon patron lui est parti en train en Suisse parce qu'il a des ennuis avec la justice il faut bien être conscient qu'à l'époque en 49 c'était tout à fait possible il y a encore des faits de guerre de résistance de collaboration que c'est une période très troublée j'ai essayé de le faire passer dans mon livre et donc ça peut s'entendre elle laisse entendre que monsieur Tellier aurait été l'auteur de certaines magouilles enfin bon qu'il faut prendre de l'air très vite c'est pour ça qu'il est parti sans dire au revoir à personne parce que ça étonne quand même beaucoup son entourage évidemment elle sait que son entourage va se réveiller dans 2-3 jours aussi il faut faire vite et puis alors ce premier chauffeur donc ce malheureux premier chauffeur qui est absolument complice de rien du tout simplement à qui elle a proposé une somme assez importante pour alors ce voyage elle lui dit on va où ? on va à Angers ? on va à Lyon à Lyon ah oui on va à Lyon voilà et dans le bois de Boulogne elle lui dit on va à Angers bon déjà ça lui paraît un peu bizarre quand même à cet homme là et il y a un moment où ça lui semble tellement bizarre ah oui il cale complètement là et il dit bon moi j'arrête trouver quelqu'un d'autre je rentre chez moi parce qu'entre temps il a voulu savoir ce qu'il y avait dans la malle et déjà lui elle lui a dit que c'était des armes oui elle va se contredire d'ailleurs plusieurs fois c'est des armes c'est des choses précieuses et là il ne veut pas être mêlé à cette affaire d'accord donc il dit écoutez moi je vous ramène là où je vous ai pris on laisse la bagnole on la gare boulevard Malzerbe et je rentre chez moi et on n'en parle plus il ne veut pas rendre le pognon non plus non enfin finalement il va le rendre d'ailleurs voilà parce qu'elle est quand même assez exigeante très exigeante et elle va essayer de trouver et elle va réussir à trouver un autre chauffeur par SVP SVP existait c'était une agence on téléphonait SVP c'est on composait les lettres SVP sur le cadran du téléphone SVP répondait à tout et trouve un chauffeur dans l'heure qu'il suit c'était pas mal déjà et il y a un monsieur qui se présente et elle lui dit voilà il y a Châtelain oui monsieur Châtelain il y a plus de 10 000 francs de l'époque quand même c'est de l'argent c'est pas mal d'argent oui et le gars se dit mais c'est la plus belle course de l'année c'est un bougnat parisien il avait le bistrot les voitures de petite remise et puis le charbon voilà et c'est cet homme qui va finalement partir avec elle au volant de la voiture qu'elle a fraîchement acheté et c'est lui qui va conduire cette femme jusqu'au puits d'enfer et on vous raconte ce périple qui a été assez agité d'ailleurs entre les deux personnages et le retour sur Paris bien sûr dans un petit instant L'heure du crime sur RTL Le cadavre inconnu du puits de l'enfer n'est pas resté inconnu très très longtemps et on va vous raconter tout à l'heure évidemment dans quelles circonstances la police parisienne a réussi à arrêter cette femme dont on vous parle André Ferré on est en train de vous raconter comment après ça on reviendra sur l'assassinat tout à l'heure mais comment après avoir tué son patron fait tuer son patron avec un complice qu'elle avait recruté par les petites annonces par SVP par téléphone elle recrute un chauffeur et elle part avec ce chauffeur et la malle dans laquelle se trouve bien sûr le cadavre de son patron alors c'est là où elle va on va aller assez vite là dessus mais comment s'appelle-t-il Châtelain monsieur Châtelain qui a été recruté lui aussi qui est de bonne foi il a tué personne mais il sent bien qu'il est quand même sur une histoire bizarre et c'est à lui qu'elle dit ah mais parce qu'on est quand même près de la guerre de la résistance et tout ça ce sont des armes qui sont dans ce je dois les livrer dans un endroit je vous dirai où et elle le conduit petit à petit comme ça tout rangé par une route difficile parce que les ponts sont encore coupés la guerre est tout près et donc elle va arriver au puits d'enfer en pleine nuit enfin en fin de journée puis elle va attendre la pleine nuit là elle a raconté à Châtelain que des complices que des personnes devaient venir chercher le colis et personne ne vient et bien on s'en débarrasse on le balance dans cette faille rocheuse voilà donc dans le puits d'enfer et voilà et il faut dire aussi que tous les gens de la région savent que quand on dit ça aux petits enfants dans le coin quand on jette quelque chose dans le puits d'enfer on ne le revoit plus jamais il y a ce risque voilà mais là le cadavre est revenu en fait alors donc après ça après cette nuit quand même aussi très agitée les deux retournent vers Paris Châtelain il a compris qu'il y avait une histoire bizarre mais il se dit après tout si elle me paye il n'y a pas de problème pas d'état d'âme et là elle va commettre une erreur et c'est comme ça qu'elle va se faire arrêter parce que devant Châtelain elle va lui dire où elle a rendez-vous avec alors un avocat un avocat parce qu'elle a prévu avec elle a tout prévu oui elle a déjà contacté un avocat puisque puisque après le meurtre de son patron elle s'est fait signer des chèques on va en reparler et elle s'est fait signer la vente du mobilier et de l'appartement et là il faut quand même que ça soit juridiquement que ça tienne la route et donc elle consulte l'avocat elle lui a téléphoné et là elle lui donne rendez-vous à Paris dans un bar voilà et elle va en parler et va lâcher le Châtelain va l'entendre il va l'entendre et il la quitte il rentre chez lui et puis quand même après dans les journaux alors il lit les journaux il découvre l'histoire que dans le puits d'enfer bah c'est pas des armes qu'on a trouvées c'est un cadavre et là il se dit oh là là dans quoi je trompe et il va finir par appeler la police pour dire c'est ça et en gros c'est ça et il est très mal à l'aise évidemment parce que il n'a rien fait de mal et il va téléphoner de façon anonyme pour éviter des ennuis éventuels et puis après il apparaîtra sous son vrai nom et puis il subira des interrogatoires de police voilà mais sur le premier coup de fil anonyme il dit voilà moi je peux vous donner le nom d'une femme qui est un témoin important comme on dit de cette affaire elle a rendez-vous à telle heure à telle endroit il ne connait pas sous son nom il dit à la rendez-vous avec un avocat et sa description à tel endroit et c'est pas loin de chez Maxime évidemment la police fait ce qu'on appelle une souricière et André Farré est arrêté et commencent les interrogatoires alors là aussi on retrouve musclé musclé les interrogatoires un peu à la simnon et beaucoup oui à la musclée c'est à dire qu'à l'époque on n'hésitait pas elle va s'en plaindre en tout cas et elle a passé plusieurs dizaines d'heures d'interrogatoires avec une force de caractère extraordinaire on reviendra sur ce personnage qui est apparu à tout le monde et à tous les témoins au cours du procès vraiment une femme de tête parce que elle a donné du fil à retordre au policier alors il est temps maintenant on reviendra sur le procès tout à l'heure de dire ce qui s'est passé le fameux soir de l'assassinat elle a donc donné rendez-vous rue Jouffroy chez son patron à son amant et complice Robert Plané elle l'a dit à son patron elle a encore inventé une histoire c'est une mythomane assez coriace elle a dit à son patron qu'elle allait lui présenter un garçon qui pouvait lui faire gagner beaucoup d'argent c'est ça c'est ça et elle le présente comme un intermédiaire elle lui dit bien il y a il y a de l'or qui est possédé par des communistes alors elle s'en mêle un peu est-ce que c'est des maquis communistes est-ce que c'est des communistes russes enfin ils ont de l'or et ils veulent le convertir en monnaie sonnante et trébuchante vous avez de l'argent ils vont vous vendre l'or au tiers de sa valeur donc vous récupérez de l'or mais par contre il me faut 500 000 francs et puis 150 000 francs deux chèques différents moi je m'occupe de la transaction c'est Planet qui dit ça oui mais il le dit mal il s'en sort mal en fait il est très mauvais comédien il n'aurait jamais fait de cinéma de toute façon et elle elle boue évidemment elle est folle furieuse parce que ça se passe très mal et vraisemblablement Planet alors ça je ne sais pas si ce que vous en dites de cette scène là est-ce que vous l'avez tiré entièrement de votre image l'imagination ou du contenu de ses réponses aux questions des policiers je répondrai les deux les deux parce que je n'étais pas là au moment de l'assassinat mais elle a avoué certaines choses Planet a été beaucoup plus prolixe qu'elle d'ailleurs elle n'en a pas avoué elle a dit qu'elle y était oui voilà mais elle n'a jamais donné de détails c'est Planet qui s'est allongé si on peut dire qui s'est allongé et on va voir la suite justement puisque les responsabilités où sont-elles ? alors Planet qu'est-ce qu'il explique ? il dit que comme il ne s'en sort pas très bien que Robert Tellier lui lui dit écoutez jeune homme je ne suis pas tombé de la dernière pluie vous plaisantez quoi vous êtes en train d'essayer de m'escroquer sortez et à ce moment-là André organise une fausse sortie c'est-à-dire qu'elle fait claquer la porte de service parce qu'en tout plus le monsieur a dit sortez et par la porte de service accompagnez ce jeune homme et par la porte de service la porte de service claque mais en fait elle a gardé Planet dans sa chambre et elle va attirer son patron dans la chambre et là c'est ce changement de scénario parce que je crois qu'ils ont trouvé un objet comment dire un rouleau à pâtisserie bah oui c'est une bonne matraque après tout et ils vont le contraindre parce que le but de l'opération c'est de récupérer ses chèques et cette donation il faut que le monsieur signe des chèques sous la contrainte plus que ça oui très très amoché déjà et ils vont utiliser l'éther pour le shooter ils vont le droguer à l'éther ils vont l'attacher ils vont le menacer ils vont obtenir ces fameux chèques les uns derrière les autres en fait il y avait un troisième chèque de 50 000 francs pour ses bons services à elle qu'elle fait si bien à cette malheureuse victime en fait et puis alors la mort en elle-même ça va être le problème du procès parce que toujours est-il qu'il va mourir ce monsieur mais qu'il l'a tué alors qu'il l'a tué les jurés les sept jurés il y avait sept jurés à l'époque avaient à répondre à cette question évidemment René et Robert vont se retrouver dans le box des accusés accusés tous les deux d'assassinat c'est-à-dire de meurtre avec préméditation ça veut dire qu'à l'époque évidemment la guillotine existe on va peut-être leur couper la tête ce qui va se passer vraiment on va vous le raconter dans un instant et c'est la dernière partie de l'émission avec mon invité Xavier Armange qui raconte dans un livre magnifique la malle sanglante du puits d'enfer publiée aux éditions d'Orbestier cette histoire que nous décortiquons que nous autopsions ensemble depuis le début de cette heure on arrive au moment du procès André la commanditaire du crime c'est clair elle a bien dit j'étais là mais elle n'a rien avoué de plus malgré comme vous le disiez Xavier Armange des interrogatoires assez musclés quand même de la police Robert Plané lui s'est allongé comme on dit vulgairement il a raconté après avoir été en cavale pendant un certain temps oui voilà pendant quelques temps mais il s'est fait il s'est fait arrêter assez rapidement alors c'est vrai qu'il y avait une petite somme par rapport il y avait 150 000 francs elle, elle avait des millions et des millions potentiellement avec l'appartement oui avec l'appartement qui n'a jamais été vendu si elle l'avait évidemment et alors maintenant on est dans ce dans ce théâtre judiciaire décembre 1949 il faut savoir qu'à l'époque ça allait vite 1950 1950 c'est presque deux ans d'accord quand même parce que justement ça m'avait étonné 49 la même année comme la découverte du puits d'enfer c'est février 49 donc 8 décembre 1950 la cour évidemment d'assises de Paris de la Seine il y a donc le président de Moissac l'avocat général Raphaël tout le monde a oublié leur nom et même l'avocat d'André maître Raymond Hubert qui était certainement connu à son époque mais il est un peu écrasé on va dire par la présence en tant que défenseur de Robert Planet et ça a dû être la chance de celui-ci la présence de maître René Floriot c'est quand même celui qui le grand thénard c'est le début d'un grand grand thénard du barreau de Paris et toujours cette question dont vous parliez tout à l'heure alors qui a fait le coup ? et là évidemment les versions données par René et par Robert sont très différentes et maître Floriot va s'en servir habilement oui alors ils vont la jouer différemment effectivement la André Farré se présente comme une femme persécutée persécutée par la police tout le monde lui en veut hautaine arrogante extrêmement détestable et elle si s'il avait fallu qu'elle à Madou les jurés il ne fallait pas s'y prendre comme ça du tout du tout du tout son avocat s'arrache les cheveux il ne sait pas quoi faire à chaque fois qu'elle ouvre la bouche il ne sait pas quoi faire il sait que ça va jouer contre elle et elle risque sa tête tout à fait et son avocat dit moi je ne peux pas je n'y arrive pas et elle dit cet avocat ne vaut rien je n'en ai pas besoin elle le dit clairement voilà alors que la neve elle a joué lui très humble très très humble sans doute conseillé par son son avocat maître Floriot il va se présenter comme une victime un petit peu finalement il s'est fait manœuvrer par cette femme il n'avait pas l'intention d'eux et il n'a pas fait grand chose il n'a fait qu'aider alors chacun se renvoie la balle et ça va être un espèce de duel ce qui fait ce qui fait qu'on ne saura jamais la vérité mais en tout cas il y a une vérité judiciaire c'est que les jurés après s'être réunis condamnent à mort René oui parce que ben voilà elle est reconnue coupable du meurtre André et pardon et elle elle va être graciée par le président de la république parce que on ne on ne coupe plus la tête des dames après la guerre bon c'est un camp d'avancée de civilisation quand même et quant à à Robert Planet et bien lui on lui reconnaît des circonstances et des événements il est condamné à 20 ans oui et c'est un exploit de Robert Florio et grâce à Florio qui a dissocié qui a réussi à dissocier les deux l'avocat général évidemment jouait la fusion et donc la fusion des responsabilités et Florio a réussi à dire non mon client n'était pas le criminel il a été le jouet de cette femme diabolique voilà alors qu'est-ce qui s'est passé après alors parce que elle a été incarcérée dans une prison qui était devenue une prison pour femme après la guerre à Guenot où elle est donc sa peine a été très difficile sa peine a été commuée en fait en en prison en perpétuité qui a été raccourcie si je peux dire le mot est mal choisi et elle en est sortie elle en est sortie prison très dure c'est-à-dire les prisonniers n'avaient pas le droit de se parler oui Simone Veil le raconte je la cite pas le droit de se parler des conditions extrêmement difficiles ensuite la prison a été une prison mixte où il n'y avait plus que des hommes sur lesquels on aurait fait des expérimentations des expérimentations de neuroleptiques et puis elle a été fermée en 87 alors cette femme elle va sortir elle est sortie elle s'est remariée oui son mari serait mort de mort naturelle ah oui on n'a pas le droit de penser le contraire en 1970 oui et elle a eu très longue vie elle a continué encore un peu sa vie elle est morte en 98 dans le déni semble-t-il 10 ans j'ai été persécuté mais c'était une dame dixit de sa famille puisque j'ai pu avoir un contact charmante agréable et peut-être après tout elle avait purgé sa peine et avait-elle changé très éloignée du personnage en tout cas qu'elle avait montré au moment du procès Robert Plané lui donc fait une partie de sa peine je n'en sais pas plus on ne sait pas ce qu'il est devenu une dernière question il nous reste à peine une minute d'émission Xavier Armange est-ce que vous avez percé l'autre secret c'est pourquoi le puits d'enfer pourquoi elle est allée mettre cette malle dans le puits d'enfer et bien à mon avis je le raconte dans le livre au début je crois que c'est parce que petite fille son grand-père qui habitait les sables d'Olonne l'emmenait se promener sur la les rochers la falaise il lui disait fais attention surtout si tu tombais tu disparaîtrais à jamais tout ce qui tombe là-dedans disparaît à jamais elle était intelligente mais elle s'était trompée voilà elle avait de la mémoire mais bon ça ne lui a pas servi je vous remercie beaucoup merci infiniment Xavier Armange et donc je rappelle le titre de ce livre paru aux éditions d'Orbestier la malle sanglante du puits d'enfer vous serez incollable désormais sur cette affaire extraordinaire dont c'est inspiré on n'a pas eu le temps d'en parler mais on en parle beaucoup sur internet dont c'est inspiré Henri-Georges Clouseau le grand cinéaste pour son film Les Diaboliques mais là c'était deux femmes qui voulaient se débarrasser de leur amant et mari c'est quand même assez transposé l'émission est terminée on va retrouver Flavie Flamand dans quelques secondes